... Thierry a plus de 40 années de pêche derrière lui. Dès qu'il a un moment de libre, il aime taquiner le brochet ou le bar. Thierry, c'est donc l'ennemi public numéro 1 des poissons de mer et d'eau douce. Ce passionné investit pas mal d'argent pour ce loisir, notamment pour les leurs. Dans sa besace, il a un peu de tout, des souples ou des durs, qu'il choisit en fonction de la météo et du lieu où il se trouve. Mais même s'il en a une centaine, il a peu de marge de manœuvre. La seule chose qu'on peut faire, c'est sur certains leurres en plastique, mais ils vendent généralement le plomb avec le poisson. Donc c'est vrai qu'on peut pas adapter un poids plus gros sur le leurre souple. C'est très compliqué. Et ça, c'est gênant pour un pêcheur ? Tout à fait, oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait arriver à trouver des leurres où on puisse un petit peu faire ce qu'on veut avec. Thierry ne le sait pas, mais son souhait peut être exaucé. Grâce à la société Bricoleur. Comme son nom l'indique, elle permet aux pêcheurs de fabriquer eux-mêmes leurs propres leurres. En achetant un kit sur Internet, les passionnés peuvent concevoir les moules. Soit on part d'un moule existant, on a toute une panoplie de moules, soit on a fabriqué son moule en bricopate. Et ensuite, ils peuvent fabriquer leurs appâts, une opération qui ne prend que quelques minutes et qui permet aux pêcheurs de faire du sur-mesure. On est un complément idéal des produits qui existent sur le marché, qui permettent de réaliser tout ce qu'on ne peut pas trouver sur le marché. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer à la fois sur la texture du leurre, en fonction de ses conditions de pêche, on va pouvoir jouer sur la couleur, on va pouvoir jouer sur le fait qu'il soit coulant ou qu'il soit flottant, c'est-à-dire sur la densité, et ensuite, on va pouvoir jouer sur l'odeur. Donc tous ces critères-là sont des critères qui sont en général uniques sur un leurre du marché. Et là, on va pouvoir jouer avec les curseurs exactement comme on veut sur chaque critère pour créer le leurre qui convient à son type de pêche. Et fabriquer ces leurres soi-même, ça permet aussi de faire des économies. Un leurre fait maison coûte 5 à 20 fois moins cher que ceux qu'on trouve dans le commerce. Autre point fort proposé par la société, permettre l'échange entre les pratiquants. Aujourd'hui, on est très présent sur les réseaux sociaux, tels Facebook ou des forums sur le site de Bricoleur. Et en fait, ça permet aux gens qui ont fabriqué ou qui ont rencontré des difficultés dans la fabrication d'échanger et de partager leurs bonnes pratiques ou au contraire, leurs problématiques. Et Bricoleur, c'est une société qui tourne bien. Son chiffre d'affaires a triplé en bientôt 10 ans d'existence. Prochaine étape pour les deux associés, la création de leur biodégradable pour un total respect de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada